salut les poteaux comme vous me voyez là je suis en préparation pour départ sur trinitade toujours un peu tendu quand il faut se lancer dans la nuit sur une navigation de 16 heures normalement en comptant à 5 nœuds donc voilà donc j'ai déjà plié tous les hauts vents j'ai plus qu'à rentrer l'annexe et à faire les préparatifs pour regarder bien la carte bien étudier mon entrée alors faudrait que j'arrive de jour donc je vais partir il faut que je parte entre maintenant et deux heures du matin ou plus tard voilà donc un temps moyen il y a pas mal de houle du nord qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a pas mal de houle du nord nord-ouest qui vient un vent assez saccadé ou un peu trop calme ou un peu trop fort on ne sait pas trop comment ça se passe c'est des sortes de rafales qui durent qui peuvent durer cinq dix minutes à six noeuds voilà donc et ben voilà le départ en solitaire pour moi c'est toujours un petit peu un petit peu tendu sur des grosses surtout sur des navigations comme celle-ci bon bah plus hein à demain à trinitade je suis parti tard à 4h20 il est plutôt dimanche matin donc le 6 novembre direction trinitade comme je vous le disais hier en fin d'après-midi je suis parti un peu tard j'ai eu un petit problème déjà je me suis réveillé un peu tard et ensuite un problème de pilote avec le sens de le fusible enfin c'est la deuxième fois que ça m'arrive donc ça capte un tout petit peu au niveau au niveau électrique je sais pas c'est pas grave enfin c'est pas grave des trucs à revoir voilà là ça y est je suis parti bien donc 4h20 ça fait une heure que je suis parti j'ai encore une lumière derrière moi de comment ça s'appelle Grenade Saint-Georges j'ai un petit vent je suis au voile moteur là les deux voiles sorties et je laisse le moteur il faut que donc j'essaye de rattraper la moyenne c'est un peu carrément impossible bah je rentrerai je rentrerai de nuit je rentrerai de nuit à à toute machin à trinitade donc je suis un peu fatigué à transpirer et et un peu voilà un peu fatigué des petits problèmes mais enfin tout est parti maintenant en ordre ciao ok cinq heures et demie soit si je suis bien parti à la vitesse parce qu'elle peut être loin de là c'est la houle qui vient trois caravans à bord c'est ce dernier jour la vie de la houle du nord en tout cas c'est du nord qu'elle arrivait quand on était dans la baie moi j'essaye à l'encre donc voilà j'essaye de garder un petit cap je me méfie du courant mais voilà c'est le lever du soleil cinq heures et demie voilà cinq heures et demie tout le voile j'ai le moteur mais c'est même plus pour me faire avancer là j'avance bien enfin j'avance à la voile là je garde le moteur en attendant que le panneau solaire se recharge ok je pense que j'espère avoir une bonne journée je ne pense pas pouvoir attraper mon temps donc j'arriverai de nuit sur trinitade il faut bien que j'étudie mon bout parce que je ne comprends pas du tout ça n'a pas l'air complètement simple mais ça n'a pas l'air trop non plus donc on espère que les gps seront plus précis de précis vous voyez par rapport au bateau le vent donc comme vous voyez on est au près très bon plein mais plutôt près je m'étais écarté de la route j'étais parti trop à l'ouest donc là je suis remonté je suis bien remonté j'ai repris j'ai rattrapé ma route que j'avais tracé impeccable mais c'est un voilà je suis quand même plutôt au près plus près du près que du travers en tout cas voilà et j'ai pas le régulateur en marche à l'heure actuelle il est je suis sur automatique je vais m'y mettre maintenant là je vais mettre le régulateur salut les agneaux ben nous revoilà je vous fais assister légèrement au coucher de soleil vous voyez la houle qui arrive par là et vous voyez le vent qui revient dans le même sens donc en travers avant un bon près bon plein on voit encore Grenade cette grande île dont j'ai fait le tour en plus hier par accident c'était super sympa ça marche ok ben on est bien parti ouais qu'est ce que je voulais dire le régulateur est parti ça y est le régulateur est parti le moteur est coupé on peut pas avancer au régulateur d'allure avec un moteur bien sûr puisque c'est un pilote du vent au vent donc voilà je suis parti maintenant bienvenue dans la mer de trinitade et voilà souhaitez moi bonne nav ciao 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 ce matin j'ai la parole je revenais pour parler d'Acapella un peu donc Acapella c'est maintenant j'ai plus la doute c'est un bateau qui est pour moi dans toutes les régures que ce soit au pré, armandien, au plein, au travers vent arrière on l'a vu parce que c'est authentique bien sûr elle zigzague on voit rien c'est normal elle légère mais un bateau solide quand le vol, là-haut et les vacs tapent dessus elle rassure ça a exactement bon mon allure ça penche pas donc euh j'ai mon bateau mon très bon bateau j'ai modifié j'ai modifié j'ai modifié légèrement mon allure parce que je vois que c'est trop bon donc c'est trop à l'aise donc pour un je me rapprocher juste par contre j'ai une petite idée c'est intéressant c'est de donc pourquoi les modifications comment je les ai faites par rapport au piloteur d'allure c'est à dire que je le laisse tout spécialement par rapport à la chose que j'ai faite sur pilote électrique sans toucher à la mode sans régulateur d'allure donc là j'ai mis mon pilote électrique j'ai choqué les jambes de mes voiles j'ai choqué mes voiles j'ai réglé sur un nouveau câble donc j'ai réglé mes voiles j'ai bandé à fond bandé à fond pour du pré le régulateur c'est le foquet pour aller sur le côté j'ai reçu là et ensuite j'ai modifié la direction pour le régulateur d'allure ça s'est passé impeccable j'ai vu le toucher j'ai eu un peu de coups et 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 j'ai eu un peu de coups voilà voilà ma route avec le départ et l'arrivée voilà ma route avec le départ et l'arrivée la ligne bleue étant la route tracée la ligne jaune normalement jaune mais là vous la voyez pas étant ma route superbe il me le de on C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais non seulement il y a Trinitade en face, mais c'est Venezuela les gars. Eh ouais, le Venezuela d'Amérique du Sud, dites donc. Quelle aventure depuis ce départ de Perpignan. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, j'ai dû réajuster ma position pour reprendre le cap. Je recommence à m'éloigner encore vers l'est. Donc là, j'ai réajusté au mieux. Vous voyez le régulateur d'allure et le petit rubanque qui flotte, il reste coincé de ce côté-là. Il est à fond, 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 et maintenant j'ai la houle avec moi. On va voir la houle, j'espère que je vais la garder comme ça, j'ai la houle. On passe dans les 5h, je vais la garder comme ça, il est à fond, 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 il est à fond. Il est à fond, il est à fond, il est à fond. Il est à fond, il est à fond, il est à fond. Il est à fond, il est à fond, il est à fond. Il est à fond, il est à fond. Il est à fond, il est à fond, il est à fond. Il est à fond, il est à fond, il est à fond. Il est à fond, il est à fond, il est à fond. Il est à fond, il est à fond, il est à fond. Il est à fond, il est à fond. 15h15. Il est à fond. Il est à fond, il est à fond, il est à fond. 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 Il ne touche à rien. Les régulateurs tournent. On fait un peu du lacet, mais c'est-à-dire du zigzag. Mais ça ne fait rien, je ne touche à rien. j'avance bien entre 4, 5 et 5 entre 4 et 5 c'est la grande différence c'est une cinquantaine de mille de parcourir c'est une cinquantaine de mille de parcourir c'est un bon moment, j'espère que ce sera assez bon ok, la houle a un petit peu diminué mais c'est toujours très désordonné au niveau vague, au niveau mer le vent a baissé là toujours je suis tombé dans une position assez confortable par rapport à la vitesse je vais redéployer le génois à un jour il vient de me redresser j'ai remis le pilote électrique pour rattraper la route j'étais parti un peu trop à ouest donc là j'essaie de rattraper, je remonte la route je vais reprendre un câble un câble pour un peu déchiré disons on va dire, un hache au bon plein et euh... c'est parti, c'est 16h15 il fallait revoir d'arriver à la chaussière de l'île c'est le bariac 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 très bien c'est le bariac c'est le barier